... Min... MINUTE PAPILLON MINUTE PAPILLON On est d'accord que faire la promotion de ces idéaux logique, mais c'est peut-être moins logique comme idée que de les rendre idéologiques. Olala man, tu sais quoi, 20 secondes et j'ai déjà décroché. Je crois que c'est mon record man. Une idéologie c'est un ensemble d'idées, d'opinion et de croyances qui forment une doctrine pouvant influencer les comportements individuels ou collectifs. Manger, ceci est mon corps. Ah ouais, Jésus, saint patron des cannibales, fais voir ton bras, toi, là ! Mais aïe ! Ça peut être des pensées religieuses, philosophiques, mais aussi sociales, politiques ou morales. Au point qu'on peut se demander si tout courant de pensée n'est pas idéologie, comme le pensée Marx, qui a beaucoup influencé la définition moderne du mot. L'idéologie est omniprésente, et c'est toujours la classe dominante qui possède la puissance matérielle qui façonne les pensées dominantes. Et pour preuve, la démocratie libérale, qui humblement nous a dit avoir mis fin au temps des idéologies, en est une belle d'idéologie. Le libéralisme, ou quand le marché tout-puissant l'offre et la demande autorégule les rapports économiques entre les individus, agissant-t-elle une main invisible ? Une main dans ta gueule, oui ! Hashtag soupe de phalange. Aïe ! Dans lui, l'autre joue. Par contre, t'en retournes pas, sinon le libéralisme, il t'en... Ouais, bah, ce que je voulais dire, c'est que chaque individu, en poursuivant ses propres intérêts, contribue à l'intérêt général. C'est ça, le libéralisme. Et cette idéologie nous amène à cette formidable société individualiste que nous connaissons aujourd'hui. Et ça ne profite évidemment qu'au marché lui-même. Par le biais de ce mirage qu'est la croissance permanente, n'est bénéfique qu'à une petite minorité. Et non à l'être humain, et encore moins à la planète. Drôle de philosophie. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. Ce qui importe, c'est le transformer. Très bonne analyse, mais couillu venant d'un mec qui a passé sa vie dans l'oisiveté, rincé par la bourgeoisie qu'il attaque, et en ayant été très peu en contact avec le prolétariat qu'il défend. Ah caca ! Bah, oui, pour écrire et développer des pensées, il vaut mieux être à l'aise. D'accord, mais c'est pas vous qui disiez que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. Et que le moi n'est pas autre chose que le produit des conditions matérielles dans lesquelles il vit. Donc, en vivant comme un bourgeois, est-ce qu'on peut vraiment avoir des idées autres ? Enfin, d'après ce que vous dites. Bah, je sais pas tout à fait ça non plus. Mais de toute façon, j'ai moi-même dénoncé le paradoxe en disant que le communisme était aussi une idéologie. C'est mon idéologie. Maximum. Maximum ! Alors, je suis personnellement pas d'accord de poser directement le communisme dans la case idéologie. Si j'avais le recul actuel de 2018, en voyant que malgré le fait d'être très étudié et d'être devenu un classique, mon oeuvre n'a pas vraiment beaucoup bouleversé le monde dans sa lutte contre le capitalisme. Vous avez quoi là, à avoir toujours la main dessus ? Ah quoi ça ? Bah c'est mon portefeuille, je fais gaffe. Ça a au moins permis à des gars comme moi d'avoir une belle vie bourgeoise sans sortir les mains de ses poches. Attendez, là, vous parlez des champions de la critique du système, qui en parallèle sont bien intégrés et payés par celui-ci, qui généralement incitent les autres à changer le monde, à le transformer. Mais en précisant bien que eux, bah, ils sont juste là pour y penser, hein, pas pour agir. Debout, nuit, debout, on va aller prendre l'Elysée ! Par contre, moi, il faut que je rejoigne ma femme journaliste au lit. Faut dire que c'est dans la fausse adversité qu'on s'en sort le mieux, financièrement. Ah c'est bon, c'est juste une petite taquinerie d'anarchiste, hein, qui pense qu'on ne doit pas prendre ni la vie, ni les armes de ses ennemis pour tenter de les défaire. Sinon, au final, on les remplacera juste. Ma descendance est députée, universitaire, fonctionnaire d'État au CNRS ou même YouTuber, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bourgeoise. Soit ne sont jamais des idéologies en tant que telles. C'est seulement l'amoncellement de perceptions individuelles faisant fi de toute réflexion ou toute prise de recul qui peut les rendre idéologies. Oh là là, man, eh bah, t'sais quoi, il m'aura fallu un moment pour raccrocher, hein, mais ce moment, il est pas encore arrivé, man. Par exemple, une religion peut être vue comme un guide donné à l'homme pour traverser au mieux sa vie sur Terre. Par le biais d'analyses des textes et des métaphores, on peut tenter d'enrichir et de confronter sa vision du monde. Et alors, par exemple, l'enseignement philosophique et même spirituel qu'on peut tirer des paroles de Jésus est plus que conséquent. Bourrez-vous la gueule pour prendre conscience de qui vous êtes, pour le partage et la convivialité. Enfin, je veux dire, buvez, ceci est mon sang. Mais si on prend tout au premier degré sans réflexion propre, on sonde dans l'idéologie, comme par exemple pour l'obligation des prêtres d'être des hommes et de faire voeu de célibat. Mais c'est Dieu qui l'a dit ! Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Non mais même sans parler de sexisme, on voit bien qu'actuellement ça pose quelques petits problèmes sociétals. Putain, mais j'ai envie de violer tout ce qui bouge, là, même les enfants. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien, faut que je m'isole. Eh oh, Dieu, on avait dit ne nous soumets pas à la tentation ! Mince ! Les prêtres tous des pédés. Mais les autres religions sont pas en reste, ne pas manger de porc. Y'a un millénaire dans des pays où ils faisaient 40 degrés à l'ombre, ok, là, y'a de la réflexion. Bah disons qu'on galère un petit peu avec la chaîne du froid. Voilà, voilà. Mais aujourd'hui, ils suivent ça aveuglement. Non mais sérieux, ma petite dame, c'est comme pareil, manger de la viande à la loucachère, c'est de l'idéologie, parce qu'il n'y a pas de différence avec les autres viandes. Autant arrêter d'en manger tout court, alors. En effet, ça serait bien. Tout comme croire que Dieu a dit qu'il y avait une terre sainte et un peuple élu et qu'il avait le droit de la récupérer quand il veut comme il voulait. Hein, de quoi ? Ici, c'est chez vous ? Mais c'est écrit où, là ? Non mais c'est pas un acte de propriété, ça ! Les courants de pensée existent pour améliorer notre appréhension du monde, notre quotidien ou la gestion de notre société. Comme le véganisme, par exemple, qui mettrait fin à toute barbarie. Ils ne sont jamais absolus, mais peuvent répondre à une part des problèmes que rencontre l'humanité. Euh, le véganisme a raison de tous les maux de l'univers. Mais là où ça devient une idéologie, c'est quand la cohérence du discours est supplantée par le côté partisan, réfutant automatiquement toute opposition à celui-ci. L'homme est un animal herbivore et il l'a toujours été depuis la nuit des temps, comme peut le prouver ce tableau, hein, et ne venez pas me dire « Oui, mais nos ancêtres avaient un régime omnivore depuis des millénaires... » Non, ça, ça compte pas ! En éjectant la conscience scientifique, c'est-à-dire la rigueur attachée au réel, pour obligatoirement donner raison à l'idéologie. Mais juste une seconde, pensez au monde qu'on va laisser à nos enfants en stoppant l'exploitation animale, on diminue direct la pollution de la planète par dix ! En usant du pathos l'émotion et en simplifiant le discours tel des commandements indéfectibles. Si le monde entier devenait végan, tout le monde mangerait à sa faim, donc c'est de votre faute si des enfants meurent de malnutrition en Afrique ! En ayant une vision du monde manichéenne, on est soit du côté de l'idéologie, soit de l'autre côté, y'a pas de nuance possible. Bien entendu, on peut pas être végan à moitié, les végétariens c'est des meurtriers comme les autres ! Et pour finir, en dissimulant tout ce qui pourrait mettre à mal l'idéologie. On a rien à cacher, nous, on censure peut-être un peu, mais juste les meurtriers ! Bon, pour l'exemple du véganisme, il fédère de plus en plus de monde, de par ses engagements pour le respect de la vie sous toutes ses formes, son égalitarisme et les bénéfices qu'il peut apporter pour les hommes. Et les femmes ! Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vu le sujet, je me fais discrète. Mais c'est un mouvement élitiste qui, pour des questions de nourriture ou de sauvegarde de la nature, n'a rien à envier à d'autres mouvements, comme la décroissance, bien que pour le meilleur, ils peuvent être combinés. Hein, vivent comme des bouseux d'anarchistes à la campagne à manger local, mais c'est une hérésie ! Si tout le monde devenait végan, ça diminuerait évidemment la pollution due à l'industrie carniste, mais est-ce utile de la remplacer par une autre ? N'est-ce pas, monsieur, je mange des graines et des fruits qui viennent par avion de l'autre bout du monde ? Y'aurait aussi des centaines de millions de morts en Afrique et dans les autres pays du tiers-monde, là où les apports de viande ne sont pas aujourd'hui remplaçables. Euh, bah, il suffirait qu'on leur revoie toute la nourriture destinée aux bétails. Ouais, par avion, évidemment, ou au pire, par bateau. Solution écolo ! Surtout qu'aujourd'hui, bah, on leur en voit rien, malgré tout notre gaspillage, et de toute façon, le faire ou non, ça dépend pas du véganisme, alors pourquoi mélanger les deux quand ça t'arrange ? Mais peu importe, quittons le cas particulier. Alors, pour finir, je me permettrais juste un dernier mot. MERTRIER ! L'idéologie, c'est quand toute l'essence souvent bénéfique d'un courant de pensée est extrapolée à son paroxysme par ses partisans fanatiques qui préfèrent régurgiter une pensée formatée plutôt que de s'adonner à la moindre réflexion. Et faut dire ce qui est, ça devient facile d'avoir l'impression d'avoir réponse à tout quand l'idéologie permet de tout justifier, même les plus gros paradoxes qu'elle entraîne forcément. C'est Dieu, mon enfant. Mais non, c'est la main invisible. Oh, pardon, ça m'a échappé. Je me demande si à sombrer dans l'idéologie, les êtres humains ne deviennent pas finalement ce qu'ils n'apprécient guère. Des clichés. Je suis communiste ! Ou des extrémistes. Oh là là, la boulette. Attends, pose-moi cette bombe, s'il te plaît, deux secondes, là. En fait, il semblerait que si tu meurs en martyr, ce que t'obtiendrais, ça soit pas mille vierges, mais mille verges. Là où je pense, en plus, une faute de frappe, je sais pas. En fait, c'est écrit ni l'un ni l'autre. Mais bon, on les illumine, on les dissuade comme on peut. Personne ne devrait pouvoir se targuer par le biais d'un courant de pensée d'avoir toutes les clés de l'existence. En fait, je crois que le problème, c'est que le point commun entre toutes les personnes baignant dans une idéologie, c'est qu'elles n'en ont pas conscience et qu'elles sont formatées pour automatiquement réfuter cette appartenance. Ah, c'est un vaste sujet. Je pense que ça mériterait un autre minute papillon pour aller plus loin. Faudra aussi illustrer les innombrables paradoxes idéologiques d'un paquet d'idéologies différentes, en plus. Mais bon, là, ça mériterait carrément un autre concept. Ouais. Remarque, pourquoi pas. Ça vous tente ? J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui mettent un pouce bleu et qui me tipent. A très vite. Merci à ceux qui partagent.